A la Cinémathèque Suisse, on ne conserve pas seulement des films, de la pellicule, mais aussi des objets. Donc on se trouve devant un costume de Xenomorph, c'est une créative extraterrestre du film Alien de Ridley Scott, le premier repu de la saga sorti en 1979. Pourquoi est-ce qu'on trouve ce costume dans les collections de la Cinémathèque Suisse ? C'est principalement dû au fait que l'on doit les décors du film au Suisse Hans Wedigiger, qui va concevoir sur la base de ses précédentes recherches artistiques toute l'esthétique liée aux extraterrestres, et bien sûr le Xenomorph. C'est un objet qui émane probablement de la 20th Century Fox, donc le studio qui a produit le film. Et c'est donc pas un costume qu'on va retrouver sur le plan du film, mais c'est plutôt un objet promotionnel. Et donc c'est un costume qui, par la suite, va finalement assez peu être exploité en tant qu'objet patrimonial. Mais c'est enfin un objet assez fragile, composé majoritairement de latex, avec des éléments pleins, en mousse expansible. Et donc tout ceci a tendance à durcir et à se décomposer. Actuellement, l'objet est conservé au centre d'archivage de Panta dans des conditions climatiques contrôlées. Merci. 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 Merci.